Alors Morgane Sportes, je disais tout de suite un roman, parce que c'est un roman, mais un roman vrai, parce que quasiment tout est vrai, sauf les noms, les prénoms des personnages de cette histoire sur laquelle on va revenir. Pourquoi avez-vous changé les prénoms ? C'est pour des raisons juridiques ? Pour des raisons juridiques, mais surtout pour des raisons qui sont tout à fait logiques, c'est-à-dire que déjà dans la bande, il y avait 25 jeunes qui faisaient partie de la bande, qui a participé à plusieurs kidnappings, dont celui d'Ilan Halimi. Il y en a déjà la moitié qui sont sortis de prison, qui n'étaient que des complices annexes, parce que ceux qui étaient vraiment complices du kidnapping se sont pris de 10 à 20 ans de prison. Donc ces gens-là, il n'y a aucune raison pour que mon livre les suive pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils seront d'autres personnes, donc il est absolument inutile de mettre les noms, et même peut-être dangereux, parce que nous avons quand même affaire au milieu des voyous. Donc changeant les noms, j'ai préféré changer tous les noms que de n'en changer que la moitié. – Je dirais que ça ne change pas grand-chose. – Ce qui m'intéresse avant tout, c'est les faits, c'est la logique des faits. – Alors justement, vous parlez de faits, et vous mettez en exergue une phrase de Nietzsche, il n'y a pas de faits, il n'y a que des interprétations. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas de vérité non plus ? – Si, il y a un noyau dur qui est vrai, c'est-à-dire qu'il y a eu X tentatives d'enlèvement, et le dernier enlèvement d'un jeune juif marchand de téléphone qui était assassiné. – Ça, c'est les faits vrais. Mais évidemment, dès lors que moi, j'ai essayé de faire en sorte de mettre en scène dans une dramaturgie des faits vrais, sortis de mon enquête, du dossier d'instruction, de l'exploration que j'ai fait des lieux, mais sans y apporter aucun commentaire. Parce que je pense que les faits en eux-mêmes sont un coup de poing. Ils sont beaucoup plus puissants, même politiquement, que tout commentaire politique qui ne serait que réducteur. – Toute métaphore, tout adjectif ajouté à ce livre ne ferait que réduire ce livre. Alors aussi bien un homme d'extrême droite lira mon livre qu'un homme d'extrême gauche le lira, ils interpréteront différemment. Les uns verront la droite un problème ethnique, la gauche un problème social. Mais c'est beaucoup plus compliqué que l'un et que l'autre, évidemment. – Oui, on va le voir. Parce qu'en fait, cette histoire, vous la racontez par le détail. Il faut rappeler donc qu'Ilan Halimi était un jeune homme qui travaillait dans une boutique de téléphonie et qui a été enlevé par la bande de Youssouf Fofana et qui a été retenu en otage pendant 24 jours. – Dans des conditions atroces parce que parfois la température descendait à moins 4 degrés et il l'avait mis nue. Il était au fond d'une cave par moins 4 degrés. C'est une des, parmi d'autres, des tortures les plus terribles qu'il a subi. – Voilà, et il a été, j'allais dire exécuté, enfin laissé pour mort après d'atroces souffrances et il est mort pendant son transfert à l'hôpital. – Alors le criminel, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas il y en a un officiellement qui a avoué son crime, c'est Youssouf Fofana. Il l'a lardé de trois coups de couteau, il l'a brûlé vif. Il a jeté sur lui de l'alcool à brûler et il était brûlé à 80%. Donc c'est une mort dans des conditions absolument atroces. – Alors Youssouf Fofana, que vous appelez Yassef dans le livre, le boss, vous le décrivez comme ceci, un petit voyou renouis de banlieue se vivant en Scarface, entre haine de soi et narcissisme, un mélange de gognerdise et de soudaine sauvagerie. Et on se rend compte, en suivant le fil de l'histoire, que c'est quelqu'un qui est très respecté dans ce petit milieu de gens jeunes et qui n'ont pas beaucoup de réflexion, il faut bien dire. – Il a fait trois ans de prison pour les gosses, c'était un bâton de maréchal. Alors qu'au fond, un bandit qui a fait de la prison, c'est un nul, les vrais bandits compétents ne font pas de prison. – Et puis en plus, il est plutôt nul, parce que vous racontez qu'avant d'enlever Ilan Alimi, il a essayé d'enlever d'autres personnes, puis ça ne marchait pas, il n'avait pas d'argent pour mettre de l'essence dans la voiture, il avait problème de portable, et il a un côté pied-niquelé, mais en même temps d'une sauvagerie terrible. – Tant qu'il faisait des petits coups, volait un scooter ou par exemple arrachait le sac d'une vieille dame, ce qu'ils ont réussi d'ailleurs à faire, ça allait, c'était à son niveau intellectuel. Mais il n'avait ni les moyens intellectuels, ni les moyens financiers de se lancer dans un crime aussi complexe qu'un kidnapping. Donc il a… c'est des identifications à des séribées américaines qui lui ont donné la folie des grandeurs, parce que c'est un criminel incompétent, c'est un peu de ça qui est mort au fond Ilan Alimi, parce que s'il était tombé sur des vrais voyous d'abord, les vrais voyous n'auraient jamais enlevé un petit vendeur de téléphone, ils enlèvent plutôt le baron en pain. – Oui parce que l'histoire c'est… Alors on a beaucoup parlé, et c'est une dimension bien entendu de l'antisémitisme, mais je dirais qu'on découvre en lisant votre livre que ce n'est pas un antisémitisme très construit, ce n'est pas un antisémitisme idéologique comme ça peut exister, c'est simplement il est juif donc il a de l'argent, et s'il n'en a pas, les juifs ils cèdent entre eux et les autres paieront pour lui. Alors qu'en fait il n'a pas d'argent, son père n'a pas d'argent, enfin je veux dire c'est une vision des choses qui est complètement bébête. – Ils ont une vision du monde qu'ils voient à travers le tout petit trou de la lunette de leur petit coin de banlieue, alors ils ne comprennent pas les codes, ils ne savent même pas ce que c'est la richesse. Par exemple à un moment donné ils essaient d'enlever, ils visent, là c'est un juif, parce qu'au début ce n'était pas des juifs, ils se sont mis à viser les juifs, c'est une espèce de précision de leur tir. À un moment donné il y a un des gosses de banlieue qui dit « Ah je suis allé chez un mec, c'est un producteur de rap, il a une grande maison avec un jardin, une piscine, tout ça, alors c'était, moi je voyais Hollywood, moi je suis allé dans la baraque Verso je crois, et tout d'un coup je vois une toute petite maison avec un tout petit bout de piscine sous la voie du RER, vous imaginez ? Donc l'image qui se faisait, la richesse c'est relative selon le côté du périphérique d'où on la regarde, ils n'avaient pas les codes, ils n'avaient pas les codes. Alors il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est que tous ces jeunes gens et jeunes filles qui ont gravité autour de Youssouf Ophana pour être à la fois des guetteurs, des geôliers, et puis plusieurs jeunes filles pour appâter. Il y en a beaucoup qui se sont convertis à l'islam, mais qui, on ne comprend pas bien pourquoi sinon, comme un phénomène de mode, parce qu'ils ne sont pas tellement non plus, à la fin de l'histoire, la presse a beaucoup parlé d'une guerre des religions entre les convertis à l'islam et les juifs, mais on se rend compte qu'en fait cette dimension-là, elle est un peu fabriquée, non ? Ils sont complètement râles et pas crêtes. Alors sur les 25 membres de la bande, il y en a eu 8 convertis à l'islam, dont une petite bretonne blonde aux yeux bleus, fille de marin pêcheur, messe le dimanche, catéchisme, école privée catholique. Et puis elle se met à dérailler, fugue, drogue, boisson, sa famille s'intègre à la bagneuse, et là elle part, et elle s'est convertie à l'islam, un ami comorien, etc. Donc mais qu'est-ce que ça veut dire ? L'islam pour eux, c'est un islam tout à fait fantasmé, parce qu'il y a un des gosses qui servait de geôlier, donc il a gardé une journée entière au fond de la cave, par moins 4 degrés, le malheureux de l'analymie, qui était nu en plus. Lui, il avait sa doudoune, un petit gosse qui s'appelait Zou, et il raconte aux flics ensuite, après son arrestation, je suis rentré chez moi ensuite, et j'ai rattrapé mes prières. C'est-à-dire qu'il a fait les 5 prières islamiques, les unes à la suite des autres. Vous voyez donc l'espèce d'islam fantasmatique, parce que Tartuffe de Molière, c'était un arriviste conscient, il jouait la religion par arrivisme, tandis que ces gosses-là, c'est plutôt de la schizophrénie, cette religion. Vous parlez de Zou, justement, vous dites dans votre livre, un gosse adorable, mais immature. Et alors, curieusement, lui, Zou, ça montre bien les choses, c'est que c'est pas uniquement le fruit de famille qui serait très très mal, et tout ça, parce que lui, vous dites que ses deux sœurs étaient des bosseuses, ses parents étaient un télo, mais que lui, il a tout raté, quoi. – Ce qui est intéressant, je pense que c'est le partage des sexes dans ce genre de banlieue, parce que les filles féminines, elles ont compris qu'il fallait bosser pour s'en sortir, alors elles font des études à fond, elles montrent... – Pardon, vous voulez dire quoi par les filles féminines ? – Parce que je vais opposer à ça, les garçons sont plus fragiles, parce qu'eux, ils se laissent aller au machisme, aux identifications de gangsters, ils tombent dans le poncif. Et il y a des filles qui veulent imiter les garçons, il y en a deux dans mon livre, et qui sont fascinantes. La petite bretonne, elle est toujours habillée en garçon, et il y en a une autre que j'appelle Sus, je crois, elle, vous voyez sa photo, c'est un mec. Quand on vous dit c'est une fille, vous n'y croyez pas, elle a un peu de moustache, elle est habillée comme un mec, elle est hyper violente, un jour un type se moque d'elle, elle tire un pistolet à la grenail sur la braguette du bonhomme, son jeu quand elle était petite, c'était de jeter des parpaings sur les cartes de flics en bas, c'était son petit jeu, après elle a dit, bon après je vieillis, je changeais quoi, après elle a participé à des cas de kidnapping. Mais alors c'est un garçon, c'est-à-dire que les filles s'identifient aux garçons et aux tous les poncifs du machisme de banlieue. Et c'est là, elles se font avoir aussi. Mais les filles qui restent femmes, elles ont cette distance que n'ont pas les garçons qui font qu'elles bossent. Les garçons, ils n'ont aucune distance. Il y a quand même les appâts. L'appât en particulier, c'est Zelda, jeune, fragile, manipulable. Et vous dites qu'en fait, la seule véritable qualité, je dirais entre guillemets, de Youssef Fofana, c'est qu'il savait très bien manipuler les gens fragiles, quoi, tirer partie de leur fragilité. Il avait un instinct assez pervers qu'il pouvait manipuler. Il faisait facile, mais moi je lui ai envoyé mon avocate en prison, et après j'ai correspondu à Youssef Fofana, il essayait carrément, nous aussi, de nous manipuler. Il croyait qu'il pouvait manipuler un avocat ou un écrivain comme il manipulait des petits garçons. Alors il voulait qu'on crée un site internet par lequel, comme Ben Laden, il pourrait envoyer ses messages, donc il délirait complètement. Mais ça impressionnait que des gosses, parce qu'il faut bien voir qu'il y a deux bandes. Il y avait une bande des voyous plus professionnels qui ont participé au kidnapping physique d'Ilan Halimi, c'était des gens de Bobigny. Et il y avait la bande de Bagneux, c'était vraiment des gosses de 17-18 ans qui étaient chargés de le garder. Et eux, avec une espèce de veulerie, d'aveuglement qui faisait qu'ils n'étaient incapables de se rendre compte des conditions atroces de détention. Il y en a un qui s'appelle Gérard, que vous appelez tête de craie. C'était le seul Joliet qui a eu un peu d'humanité avec... Il a parlé avec Ilan. D'ailleurs, j'ai reçu une lettre très émouvante de lui où il fait son mea culpa. Donc lui, il a compris quand même. Et lui, au bout de quelques jours de garde, il a craqué, il n'en pouvait plus. Et les autres l'ont menacé. Il y a un des gros bandit de Bobigny qui l'a menacé. Tout ça, il n'a quand même pas eu peur. Il est allé se réfugier sous son père. Et là, faillite totale des adultes, le père, au lieu de l'emmener directement au poste de police qui aurait sauvé la vie d'Ilan Alimi, il lui dit ferme ta gueule, reste dans ton coin. Parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Mais peur de quoi ? D'un fantasme. Parce que, Yusuf Fofana a essayé de faire chanter une jeune fille. La mère l'a pris entre quatre yeux. Il lui a dit foutez le camp de chez moi et ne parlez plus jamais à ma fille. Il est parti la queue entre les jambes. Ce qui pourvient qu'il y a une forme de lâcheté aussi. Que n'a pas eu d'ailleurs la famille de Yusuf Fofana à Abidjan. Parce qu'il faut bien dire une chose, on accuse les Noirs et les Arabes. ce sont des Ivoiriens de la famille de Fofana qui l'ont fait arrêter par la police ivoirienne. Donc cessons de faire des oppositions raciales et culturelles. On va reparler de la Côte d'Ivoire justement après. Pierre-Jean, vous vous souvenez bien sûr de cette affaire. De cette histoire, bien sûr. Je n'ai pas lu encore le livre de Morgan Sportes mais ce que j'en comprends pour l'instant c'est que finalement on n'est pas dans la dénonciation d'une guerre de religion. Évidemment pas. Il y a des gens qui voudraient faire dans la régression religieuse actuelle ils voudraient nous faire le XVIe siècle français. On n'est pas non plus dans la charge sociale comme vous disiez tout à l'heure en dénonçant une espèce de marasme social qui serait à la racine de tout ça. J'ai un peu l'impression que vous êtes là dans le portrait de l'imbécilité humaine tout bêtement. Oui, non mais les conditions sociales aussi y font. Ce qui n'arrange rien. Ce qui n'arrange rien parce que la moitié de ces gosses sont des fils d'immigrés. Eux sont français les gosses parce qu'ils sont nés en France mais ils sont fils d'immigrés. Donc on est déjà dans l'économie mondiale. Il y a une carbonisation aussi. Je passais pour venir à votre télé j'ai vu 50 français qui vidaient les poubelles à côté d'un magasin. C'est atroce qu'il se passe quelque chose socialement qui est très grave. Mais évidemment moi je ne suis pas un gauchiste. Je pense que pour commettre un meurtre aussi atroce que l'a commis Youssouf Fofana moi je suis du côté d'Osoyevski je dis qu'il y a des traits propres à la psychologie de Fofana à ses failles mentales qui ont fait qu'il a commis cela. Mais au demeurant il ne faut pas effacer les conditions sociologiques. Elles font partie de sa maladie mentale. Morgane Sportes on va revenir longuement encore sur cette histoire et sur votre livre et on va parler télévision après une page de réclame. C'est la loi du genre. Sous-titrage ST' 501